... L'hiver s'est durablement installé dans notre canton. Le Valais se caractérise par un réseau routier constitué de 1800 km de routes cantonales et 110 km d'autoroutes. Résultat, les infrastructures de mobilité sont fortement sollicitées par le trafic de marchandises les pendulaires et les touristes. La nécessité de maintenir l'accès aux cols d'altitude, valets latérales et aux stations de ski rend indispensable l'entretien et le dégagement du réseau en tout temps. Début décembre, le décor est planté. En moins de 24 heures, la majorité de la plaine du Rhône est recouverte d'un manteau neigeux généreux. En ce dimanche 10 décembre, l'intensité des chutes de neige est exceptionnelle. 40 cm en 4 heures, c'est rare. Ce dernier week-end, c'était vraiment une alerte générale. Alors, priorité reste toujours de dégager et d'ouvrir la route au plus vite et la rendre praticable. Vous étiez au maximum de l'engagement durant cette période ? Oui. Alors là, on a tout sorti, tous les moyens possibles. On a nos propres ouvriers, à peu près 180 cantonniers qui sont engagés. Après, on a les ouvriers sur l'autoroute. On a aussi une soixantaine qui sont avec les véhicules lourds. Ça nous fait déjà 240. Et puis, on a 160 lames et 85 saleuses auprès des concessionnaires. Donc, en gros, ça peut faire facilement 400 véhicules, 400 personnes engagées. Ces journées extrêmes sont également très gourmandes en termes de ressources, notamment en carburant pour les véhicules, mais surtout en sel, un élément indispensable pour la sécurité du réseau routier. Une consommation ordinaire, ces dernières années, c'était entre 11 et 12 000 tonnes de sel réparties sur l'ensemble du canton. Et 2017, un peu plus que 20 000 tonnes. Et cet hiver, donc novembre, décembre, janvier, on arrive déjà entre 11 et 12 000 tonnes. C'est des coûts très importants aussi qui montent, qu'il faut gérer. Une journée grande comme ça peut coûter entre 800 000 et 1 million au canton. À l'heure où les stations de ski sont pleines à craquer, ce sont les spécialistes du déneigement qui entrent en piste. Le travail ne fait que commencer pour ces chauffeurs chargés de déblayer les routes et autoroutes. On va ralentir un peu comme ça, on va un peu moins vite et je passe. Après les premières précipitations et un hiver qui s'annonce rigoureux, des cumuls importants se sont formés sur les chaussées. À la hauteur de Comté, sur l'autoroute A9, le convoi de déneigement de Stéphane Verlaine est composé de deux véhicules. Les camions doivent travailler de manière à éviter que des usagers se positionnent entre les deux engins. C'est bon, mais il y a des feux bleus. Je me mets un peu mieux. Il arrive. Je me mets aussi de côté un poêle. Avec une visibilité diminuée. Les véhicules se parlent afin de s'avertir mutuellement des obstacles à éviter. Ici, le danger est d'obstruer les voies adjacentes et d'endommager les véhicules d'autres usagers. Disons que la tâche, on la connaît. Les ouvriers chauffeurs la connaissent parfaitement. Simplement, il faut gérer le sommeil. Il faut gérer la fatigue. Et puis, de faire des allers-retours sur l'autoroute à 50 km heure, en état attentif aux grilles, aux panneaux de signalisation et tout. Les chauffeurs sont vraiment mis à contribution. Comme tous les chauffeurs qui font du déblayement de neige. Ce n'est pas pénible, mais c'est très stressant comme travail. Et tous les chauffeurs dans tout le canton qui font même avec les petits jeeps, ils sont stressés au bout d'un moment parce que ça fatigue. L'organisation et la méticulosité de ces interventions ne sont pas dues au hasard. En pleine, les équipes se préparent tôt dans la saison. Nous avons rencontré à la fin de l'été les hommes qui entretiennent et réparent le matériel pour tout le canton. Il y a le camion Renault qui vient. Il faut qu'on lui monte la plaque VSS dessus. C'est ici, au centre des Ronco, à Sion, que Roland-Geverry pilote les opérations. Ce sont dans ces ateliers que les camions, jeeps, saleuses, fraiseuses et lames de déneigement sont scrupuleusement contrôlés par les 21 membres du centre d'entretien. Alors ici, on gère de Gondo jusqu'à Saint-Jean-Gauches. On a 180 lames pour les camions, on a 40 lames pour les jeeps, on a 70 sales portées, comme celle qui est là, et puis environ 70 aussi sales tractées. Ici, on adapte, invente et fabrique des systèmes sur mesure. Le matériel très sollicité risque la casse à tout moment. L'armada de véhicules de déneigement doit être opérationnelle dès la fin du mois de novembre. L'ennemi du chauffeur de camion, en fait, c'est bien souvent quand il passe les lames. Il y a les regards, il peut passer dix fois au même endroit, et puis avec le gel, tout d'un coup, le regard sort. Et puis la lame, elle attrape le regard. Et puis là, bien souvent, il y a tout qui plie. Il y a des fois des éléments qui absorbent, mais bien souvent, là, c'est des casques qui sont terribles. Et puis, encore une chose, c'est qu'il faut imaginer que quand il déblaye, il y a 30 centimètres de neige. Et puis, si c'est de la neige poudreuse, ça fait beaucoup de brouillard. Et puis le chauffeur de camion, il ne voit pas forcément tout. Alors comme sur les routes, il y a des brises de vitesse. Et ça, c'est des sources d'ennuis. Comme on a dit, l'objectif prioritaire, c'est de maintenir la route noire. Une petite explication sur une nouvelle procédure qui a été mise en place avec la centrale d'intervention. Au même moment à Sierre, Mario Rossi briefe ses coéquipiers, ouvriers, chauffeurs. Ces hommes vont devoir gérer le déblément de la neige sur le secteur autoroutier de Vétraux jusqu'à Gampel. Les routes nationales doivent être entretenues de telle façon qu'un trafic sûr et fluide soit garanti. Des cours théoriques indispensables et obligatoires avec comme priorité... Alors à ce stade, c'est d'être prêts à intervenir, je dirais presque à la minute, en cas d'intempéries. C'est ce qui est le cas dès le 1er novembre. Concrètement, ce sont 7 personnes qui sont de piquet, prêtes à intervenir, et 7 autres qui sont prêts à les remplacer en cas d'intempéries de longue durée. 24-24, 14 personnes à disposition. Pour le secteur qui va de Vétraux jusqu'à Gampel, en ce qui nous concerne, en sachant qu'on s'occupe également de la traversée du bois de Finge pour le canton. Le 460, ça va être bon pour ce soir. Le 413, le rétro, il est commandé, donc je vais chercher cet après-midi. Les hommes qui gèrent l'autoroute commencent par observer la météo. Ils sont prêts pour les interventions de salage et de déneigement. La clé du succès réside dans l'anticipation et la rapidité des interventions. Le service de piquet est organisé dès le 1er novembre. 24 heures sur 24, ces hommes sont prêts à intervenir. Lorsque la couche de neige atteint 3 cm, la mise en action des chasse-neige est obligatoire. Si les précipitations sont persistantes, l'action des engins est ininterrompue. Alors, si nous n'avons aucune alarme météo ou ça, tous les jours, des collaborateurs viennent à 4h le matin sur place au centre, consultent via l'ordinateur ou la tablette les sondes. Et s'il n'y a aucune alarme qui est enregistrée, on part avec un véhicule faire un tour complet de notre secteur. A partir de quels critères, à quel moment vous intervenez ? On a des alarmes et on est contacté par la centrale d'engagement de la police pour intervenir sur le secteur de Gampel à Comté. En plus des enjeux de déneigement, l'eau, le gel et les instabilités de terrain ont mis à mal les infrastructures routières et ferroviaires. Le Valais n'est pas épargné par la météo extrême de ces dernières semaines. La géographie alpine du canton fait que le potentiel de danger est plus élevé qu'ailleurs. Plusieurs régions ont vu leur accès fermé. A la mi-janvier, ici au col de la Forcla, juste au-dessus du village de Trien, plus de 5000 m3 de roches se sont effondrés sur la route. Le terrain est particulièrement instable. Les travaux de déblaiement doivent être interrompus. Ça risque de se mettre encore en mouvement. Ça a déjà bougé ce matin, ça a continué. Maintenant, l'accès en roue est complètement bloqué. On a tout fermé. C'est vraiment interdiction d'accès. La seule possibilité, ça sera le train. Dépêché sur place, le voyer en charge du secteur et le géologue cantonal prennent les choses très au sérieux. Je pense que le danger, actuellement, il est toujours extrêmement élevé. Pour nous, maintenant, tous les endroits où on aurait voulu aller faire des investigations à proximité de la niche d'arrachement, tous ces endroits, on voit qu'ils sont en activité, donc on n'ose plus prendre de risques et puis y aller. On a déjà été très, très loin dans la prise de risque et puis là, il faut vraiment qu'on lève le pied. La route est toujours en place sous l'éboulement. Elle est posée sur un éperon rocheux qui a contribué à la maintenir. Et c'est une grande chance pour ça. La route n'est pas coupée sous l'éboulement. La falaise qui surplombe le village reste particulièrement instable suite à l'éboulement. Des chutes de pierres se produisent sans cesse. Ça, ça varie vraiment avec la météo. Là, on a des températures normales pour l'hiver qui font que, typiquement ici, à 1500 mètres à peu près, la nuit, il y a un fort rejel. Ça va descendre à moins 5, moins 6, peut-être moins 10. Et puis la journée, avec le soleil, ça fonce, ça passe au-dessus de zéro. Et c'est exactement ça, le gel dégel. L'après-midi, ici, en plein soleil, on va peut-être être à 3, 4 degrés. Donc la neige et la glace, ça fond. L'eau, elle rentre dans les fissures. La nuit, ça gèle, on descend à moins 10. Cette eau devient glace. Et comme vous savez, ça prend du volume à ce moment-là. Et puis ça fait péter les rochers. Ça a été typique d'ailleurs, samedi matin, c'est au moment le plus froid, vers 6h du matin. Et ce matin, à peu près vers 7h30. Donc en fin de nuit, au moment le plus froid, c'est là que c'est tombé. Alors dès qu'on y verra plus clair au niveau de la sécurité du glissement, nous allons pouvoir reprendre les travaux un peu plus conséquents, je pense, avec une évacuation des éboulis. Attaquer aussi côté trien en même temps. Donc là, on pourra travailler comme un chantier, je dirais, sous une sécurité accrue. De Martigny jusqu'au col, la route reste ouverte. Mais au-delà, l'axe fréquenté quotidiennement par 4000 véhicules devrait rester fermé jusqu'au mois de mars. Malgré les fortes précipitations et les différents événements survenus sur le territoire, notre canton, à travers son service de la mobilité, s'engage à maintenir les voies de communication praticables toute l'année. L'ingénieur cantonal livre son bilan intermédiaire, tout en étant conscient qu'il reste encore deux gros mois avant la fin de l'hiver et un printemps qui pourrait encore amener son lot de surprises. Ce qui est important de relever, c'est le mode de gestion de management de cet événement extraordinaire, puisqu'on parle vraiment d'un événement qui survient tous les 30 ou 40 ans. On a en tout temps été dans la maîtrise de l'événement et jamais en réaction face à des drames. Donc c'est peut-être le premier enseignement qu'il faut tirer, c'est qu'aujourd'hui, encore en toute humilité, évidemment par rapport à la nature, on n'a pas d'événement dramatique qui implique des personnes, pas d'accidents, pas de blessés, pas de morts. Et ça, c'est la première chose qu'on retient. Ce qu'on constate sur le solterrain, c'est vraiment qu'il y a une déconnexion entre les attentes des gens qui ont oublié parfois, qui vivaient dans les Alpes, dans un canton avec une topographie et un climat qui peut être extrême, qui est parfois exceptionnel. Évidemment, des petits tracas pour arriver au travail à l'heure, quelques jours, mais après l'événement trentenal, six heures plus tard, quasiment, l'ensemble du réseau cantonal routier était à disposition, ce qui est assez exceptionnel. Et même dans des pays comme le Québec, ils ne sont pas capables de remplir ces exigences-là. Reste bien sûr la question des coûts engendrés par de tels événements. Alors aujourd'hui, les premières estimations, mais comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment au début de l'hiver, mais en l'état, et on peut déjà donner des chiffres assez importants, assez impressionnants. L'ordre de grandeur des dégâts sur les infrastructures de mobilité se monte à 25 à 30 millions. Et évidemment, toutes les mesures de défense, les paravalanches, les filets de protection, on va découvrir au printemps dans quel état ils seront. On aura des paravalanches couchées, évidemment, et ça c'est tout un coût qui devra être additionné à l'événement particulier. Vos priorités d'ici l'été, les priorités de l'ingénieur cantonal, avec, c'est sûr, une remise à niveau du réseau de mobilité. Vous allez insister sur quels aspects ? Alors évidemment, on priorise là où il y a eu des dégâts, où les travaux sont entrepris quasi immédiatement, avec les contraintes des conditions climatiques. Si je prends l'exemple de Trien, par exemple, évidemment que si on a une survenance de nouveau de grosses précipitations, de venues de neige, on devra ralentir les travaux, mais voilà, notre priorité, elle est là. C'est rendre le réseau le plus rapidement possible exploitable. Sous-titrage Société Radio-Canada